Bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode des Réveils Sonores consacrés au blues en vidéo. Après Mississippi, John Hurt et Son House, il va être question lors de cette vidéo de Robert Johnson. S'il est un bluesman légendaire qui a marqué cette époque des années 30 et 40 et qui a influencé tous ceux qui l'ont suivi, c'est bien Robert Johnson. Celui-ci a enregistré une poignée de titres, mais tous sont devenus des classiques. Tous ont été abondamment repris et tous ont ouvert une voie dans la musique blues qui a été suivie par de nombreuses personnes jusqu'à aujourd'hui. Robert Johnson, c'est pas seulement une musique, c'est aussi une histoire qui a donné lieu à beaucoup d'œuvres de fiction et à beaucoup de recherches qui continuent encore aujourd'hui. En 2015, par exemple, a été trouvé une photo de lui et de nombreuses personnes sillonnent encore le sud des Etats-Unis sur ses traces. Si une grande partie de sa vie reste floue, on connaît la date de sa naissance. Il est né en 1911, d'une génération donc qui suit celle de Mississippi, John Hurt et celle de Son House. Son parcours est assez classique jusqu'à 1930, à peu près à 19 ans. On sait qu'à cette date-là, il vit sur une plantation, il est fermier, il est marié et il vient d'avoir son premier enfant. Malheureusement, celui-ci décède au bout de quelques mois. Robert Johnson quitte alors le foyer et commence à sillonner les routes. Lui qui pratiquait jusqu'alors la guitare en amateur, décide de devenir réellement bluesman. A partir de cette année-là, on trouve des traces de Robert Johnson en pointillé. On sait cependant qu'en 1931, seulement un an après la mort de son enfant, il a croisé Son House. Et le témoignage de Son House n'est pas très reluisant pour Robert Johnson. Son House était alors avec d'autres bluesmen et animait une soirée dans un de ses fameux Duke Joints qui permettait aux spectateurs de danser. Robert Johnson leur demande alors s'il peut monter sur scène avec sa guitare et jouer quelques chansons. Son House et ses camarades sont alors époustouflés non pas par sa technique mais par son absence de technique. Et dans l'hilarité générale, Robert Johnson est contraint de quitter la scène sous les moqueries de ses camarades. Cet échec n'arrêtera pas Robert Johnson, bien au contraire. C'est là que naîtra sa légende. Car Son House le recroise un an plus tard. On est donc autour de 1932. Là aussi, Son House est accompagné d'amis et s'attend à une nouvelle partie de Franche Rigolade. Il propose, selon la légende, à Robert Johnson de jouer un morceau. Robert Johnson prend sa guitare et Son House est époustouflé, mais cette fois par la qualité de son jeu, par son chant. Tout est parfait dans la musique de Robert Johnson. En seulement un an, le musicien a réalisé un bond technique absolument incroyable. Il faut alors replacer ce parcours dans le contexte du sud des Etats-Unis et du delta du Mississippi, à un lieu où le vaudou était encore très présent. Des pratiques vaudou. La légende de Robert Johnson naît à ce moment-là. On raconte que pour progresser aussi vite, il aurait fixé un rendez-vous au diable, rien de moins, et qu'il lui aurait vendu son âme en échange d'une technique de guitare. Cette légende, Robert Johnson en jouera abondamment. Dans plusieurs de ses titres, il fait référence au diable. Elle hand on my tray, le chien de l'enfer est sur et à mes trousses. Ou encore Crossroad, un titre qui signifie le croisement, puisque Robert Johnson aurait fixé rendez-vous au diable au croisement entre deux routes pour pouvoir lui vendre son âme et acquérir son fameux jeu de guitare. Robert Johnson devient alors un bluesman incontournable dans le delta du Mississippi. Sa réputation le précède. Sa réputation de musicien, mais aussi d'homme. Une réputation sulfureuse. Il est réputé bagarreur, mais surtout tombeur. Et il a de nombreuses conquêtes. On retrouve sa trace en 1936 et 1937. Plus précisément en novembre 1936 et juin 1937. des dates que l'on connaît bien, puisque ce sont celles des uniques enregistrements que l'on est de Robert Johnson. A ces dates-là, Johnson enregistre 29 titres. 29 titres qui constituent aujourd'hui l'intégrale de sa carrière. Parmi eux, Crossroad, que nous avons déjà cité, donnera le nom à un festival organisé par Eric Clapton, un des plus gros festivals de blues. Maltaide Milk, un autre trick de Robert Johnson, donnera son nom à un groupe de blues nantais, dont nous reparlerons dans d'autres réveils sonores un peu plus tard. Et la plupart de ces titres seront repris par de grands nombres de bluesmans. On peut citer par exemple Sweet Home Chicago, un incontournable des jams de blues. Ce qui a permis à Robert Johnson de passer à la postérité, c'est en partie son histoire, mais c'est avant tout sa musique. Son jeu de guitare est impeccable, tendu, particulièrement expressif. Tandis que son chant sort également du lot, avec une voix beaucoup plus aiguë qu'une grande partie des bluesmans de l'époque. Enfin, il y a ses paroles, souvent avec de multiples niveaux de lecture. Le double sens était fréquemment utilisé dans le blues, notamment pour des références grivoises, mais les paroles de Robert Johnson vont beaucoup plus loin et ont donné lieu à de nombreuses interprétations par des écrivains, par des critiques musicaux, par des auteurs de bandes dessinées. En 1938, quelques mois après ses derniers enregistrements, John Hammond, un producteur de New York, à qui on devra la découverte notamment de Billie Holiday et bien plus tard de Bob Dylan, décide d'organiser une grande soirée à New York réunissant la crème des musiciens afro-américains, tant jazzmen que bluesmen. Il a entendu les enregistrements de Robert Johnson et envoie certains de ses amis à sa recherche dans le sud des Etats-Unis. Ils ne le trouveront pas. Ils apprendront au contraire assez rapidement que Robert Johnson est décédé au cours de l'année 1938, durant l'été, probablement au mois d'août. Comme une grande partie de la vie de Robert Johnson, son décès est flou. La version la plus répandue fait état d'un empoisonnement réalisé par un mari jaloux. Pour finir sur sa postérité, on a parlé tout à l'heure des trois photos sur lesquelles on voit Robert Johnson. Deux sont connues depuis longtemps. Une troisième a donc été découverte en 2015 et beaucoup de chercheurs continuent d'espérer retrouver d'autres photos de Robert Johnson. Une autre photo avait été identifiée en 2013 avant d'être inauthentifiée par des experts musicaux qui souvent se réunissent en grand nombre pour décider si, oui ou non, c'est Robert Johnson que l'on voit sur une ou l'autre de ces photos. Parmi les livres qu'a inspirés Robert Johnson, on peut notamment citer des bandes dessinées. Et notamment la bande dessinée de France Duchazot, Meteor Slim, qui met en scène un personnage au parcours assez proche de celui de Robert Johnson, mais aussi Love in Vein, cette magnifique bande dessinée de Mezzo et Dupont en noir et blanc et qui là raconte beaucoup plus proche de la réalité la vie de Robert Johnson. Le prochain épisode de ces réveils sonores nous tournera vers un nouveau genre de blues, le blues électrique qui à partir des années 40 commence à se développer avec notamment la personne de Muddy Waters.